Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très très excitée parce que c'est pour une vidéo unboxing Calendrier de l'avant, j'ai trop hâte, ça fait au moins deux semaines non j'ai l'habitude, une semaine qu'il est dans mon dressing et que j'attends de pouvoir filmer parce que j'ai repris le travail pour celle qui est, il est très poussiéreux d'ailleurs pour celle qui regarde mes vlogs, vous savez du coup que j'ai été en vacances et que je viens de reprendre donc c'est compliqué pour moi de pouvoir filmer des vidéos mais c'est pas grave, on s'adapte et j'ai donc pris cette année le calendrier de l'avant Blessing et je pense que c'est le seul calendrier que je vais prendre, enfin que je vais vous filmer en vidéo sauf si au mois de novembre, au dernier moment, j'arrive peut-être pendant les Black Friday en shop et d'autres parce que je peux pas me permettre de prendre 600 calendriers d'avant, c'est pas possible surtout qu'ils sont à des prix, il y en a ça va, mais il y en a d'autres c'est pas possible je vous refais le petit nœud pour les abonnés il est au prix de 49 euros et pour les non abonnés il est à 59 euros on a 24 cases dedans et il y a pas mal de marques comme par exemple Fenty Beauty, c'est une des seules que j'ai retenues mais c'est un calendrier qui est très très beau j'ai aussi acheté celui de Essence un des petits coffrets DIY à faire ma soeur me l'a fait, en fait elle m'a fait les petits sachets elle m'a mis les petits produits de l'intérieur mais je pense que je vais vous les ouvrir tous les jours sur Instagram parce que au final vous l'ouvrir ici sur la chaîne YouTube enfin ce sera pas les mêmes numéros ça sera les mêmes produits mais ça sera pas les mêmes jours parce qu'en fait vous recevez les pochons les stickers avec les numéros et les produits et c'est à vous de le faire donc ça sera pas pareil donc c'est pour ça que je préfère vous le faire sur Instagram le format comme ça je trouve ça plus joli de vous les faire ici c'est plus simple à se repérer au moins vous voyez vraiment quel jour et quel produit en tout cas j'ai trop 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 hâte je pense que je remettrai les produits après dans les cases et tout le temps on est le 21 octobre d'ici le mois de décembre j'aurai oublié son contenu premier point déjà 49 euros pour un calendrier comme ça je trouve ça pas du tout excessif là derrière j'avais pris le Glossy Box et il était à 100 euros je crois je trouve ça cher après avoir le contenu encore une fois si la qualité et le prix en vaut la peine c'est vrai que Glossy Box j'avais pas mal de marques cruelty free à voir pour la blissime parce que c'est vrai que dans les box mensuelles j'ai un peu... c'est 50-50 j'ai du cruelty free et j'ai du non cruelty free donc cruelty free ça veut dire non tester sur les animaux on va voir ce que ça donne par contre le premier truc que j'ai à dire je vais être un peu chiante hein n'est-ce pas je le trouve très 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 beau hein il est magnifique mais par contre je suis désolée faites pas un coffret comme ça pour Noël moi Noël je veux du rouge, du vert, du Père Noël, des étoiles, des paillettes je veux pas des plumes de pain et du violet vous voyez ce que je veux dire alors il est magnifique hein je vais essayer de vous le montrer il est splendide il est... voilà il faut dire ce qu'il est il est magnifique vraiment mais pas pour Noël s'il vous plaît faites ça euh... je sais pas mais ça fait pas Noël du tout voilà enfin bref on va passer à l'unboxing de suite il est assez lourd donc je pense pas que je vais vous le garder comme ça en tout cas ici on a un petit ruban et quand vous l'ouvrez je vais essayer de pas tout faire tomber mais donc quand vous l'ouvrez vous avez toutes les cases je vais pas vous le mettre trop droit parce que sinon tout va tomber il rentre pas dans le cadre assis et les cases sont dans le désordre on a des petits, des grosses, on a un peu de tout et on a le 24 juste ici, le 5 qui commence à se faire la malle donc euh... on va vite ouvrir ça c'est parti je crois que c'était le numéro 1 c'est une boîte assez légère et les boîtes sont assez classiques vous avez juste le numéro avec des décos qu'est-ce que ça... ah... le premier produit c'est un produit de la marque Caudalie c'est une crème SOS hydratation intense en format voyage je pense donc c'est du made in France il me semble pas que la marque Caudalie est cruelty free donc à voir mais déjà c'est bien parce que c'est pas des... moi je suis team petit format après il y a des teams grand format pour 49 euros je pense pas qu'on puisse avoir un calendrier complet avec des formats gigantesques étant donné qu'un produit comme ça coûte en moyenne en format vente entre une quinzaine et une vingtaine d'euros je pense que à mon avis ça va être que des formats miniatures ou des formats... non peut-être pas des miniatures à mon avis ça va être que des formats voyage pour le numéro 1 je suis mitigée parce que ben voilà il faut savoir si c'est non testé sur les animaux ou pas la case numéro 2 elle est trop belle par contre elle est toujours sortie qu'est-ce que ça va être ? ah j'aime bien ça là on a deux produits on a 5 euros offerts sans minimum d'achat sur le shop donc ça c'est bien c'est un code promo enfin c'est un code promo c'est juste une offre en fait ça c'est pas mal on a aussi un après shampoing de la marque Fate in Nature donc 99% d'origine naturelle vegan pour cheveux normaux à sec c'est nourrissant c'est à l'avocat 100% recyclable made in UK donc il me semble que cette marque j'avais déjà essayé de l'acheter et ils disaient que c'était cruelty free par contre à voir en termes de compos que ça donne et c'est aussi un format miniature parce que les grosses bouteilles normalement font à peu près 300ml et là on a 100ml mais c'est sympa d'avoir mis un petit code avec enfin un petit code un petit code promo avec la case 3 elle est vous la coquille c'est une grosse case aussi pareil trop trop belle alors par contre si vous commencez à mettre ça c'est la case numéro 3 il va y avoir quoi à la case 24 what ? on a un matte stick donc c'est un fond de teint éclatant de la marque Fenty Beauty mais par contre c'est un fond de teint mais ils ont galéré pour les teintes c'est en teinte trip in je sais pas si vous avez c'est un peu orangé je trouve mais par contre c'est un fond de teint mais par contre il va y avoir un problème parce que moi ça fait du tout ma teinte je pense pas que ça soit un fond de teint je pense que c'est un highlight parce qu'il est pailleté non c'est un blush c'est un blush mais pourquoi c'est moi qui fais fond de teint éclatant ? c'est un blush et il est assez joli c'est un orange comme ça pailleté j'ai pas trop envie de le swatcher de suite mais il est trop trop beau de toute façon je vous ai dit la teinte si vous voulez aller voir sur le site du coup par contre si dès le troisième jour on a du Fenty qu'est-ce que les autres jours nous prévent ? parce que là je suis surprise de suite maintenant la case numéro 4 c'est une petite case toute petite j'espère que vous m'entendez avec les bruits de cases donc c'est un peu chiant c'est un vernis ah je suis trop contente c'est un vernis de la marque Nail Care c'est embellisseur éclat et brillance lisse unifie et sublime la couleur des ongles j'adore parce que cette marque j'avais reçu deux vernis déjà dans une édition limitée de Blissim que j'avais acheté l'édition green je crois et j'avais adoré parce que c'est des vernis qui sont faits à base de comment ça s'appelle ? en fait à base de produits végétaux et ça c'est vraiment cool en tout cas je sais pas si celui-ci est fait comme ça mais il me semble que les deux que j'avais acheté c'était des produits à base de tournesol ou des trucs comme ça vraiment c'était trop bien ça je sais pas ce que c'est un durcisseur soit un vernis rose clair classique je vais me renseigner sur le site ou même si vous avez un petit prospectus avec j'espère de me spoiler du coup c'est un soin ongles un soin embellisseur des ongles c'est vraiment bien du coup je suis trop contente parce que c'est une marque assez naturelle pour les ongles la carte numéro 5 c'est une grosse case aussi oula c'est un gros produit oh je sais ce que c'est oh je suis trop contente c'est un body scrub de la marque Rituals c'est le rituel de Jing et celui-ci je l'ai jamais senti j'ai envie de rire je suis désolée ça sent super bon je suis choquée mon rituel préféré c'est celui de Sakura le rituel Sakura il sent trop trop beau il est à base de fleurs de cerisier je crois mais oh mon dieu mais c'est lotus et jujube mais l'odeur j'adore ça sent trop j'adore en fait je crois que je vais garder les produits je vais pas les remettre dans le calendrier je vais les garder pour les utiliser oh je suis trop contente vraiment en plus c'est un gros format celui-ci je vous ai pas dit mais il fait 125ml donc vraiment c'est plutôt pas mal mais l'odeur mon dieu ça sent trop bon on a dit quoi ? 5 et 6 ? oula c'est super léger oh non j'ai pas envie d'avoir des trucs nus c'est quoi ça ? ah ça s'accroche au haut oh ça va accessoire exfoliant pour les lèvres ah ok en fait vous mettez ça dans votre... je pensais ça s'accroche au sapin mais en fait c'est le truc du... en fait c'est un gant et vous pouvez vous exfolier les lèvres donc ça je trouve ça super cool que ça existe parce que admettons pour éviter tous les paquets de exfoliant pour les lèvres pareil c'est ridicule faut que je l'enlève pour éviter d'acheter tous les peaux par exemple moi je sais que pour le gommage corps j'ai aussi un gant comme ça mais en plus grande du coup et ça m'évite d'acheter des peaux en fait en plastique pour pouvoir me gommer le corps et là c'est plutôt pas mal si ça fait pareil pour exfolier les lèvres ça vous évite d'acheter plein de peaux en plastique je trouve ça hyper cool comme initiative après je pense que ça plaira pas à tout le monde moi ça me plait pour le côté écologique mais je pense que ça plaira clairement pas à tout le monde et j'ai vu qu'il y avait un petit lapin vegan et cruelty free plutôt pas mal pour l'instant ça c'est léger aussi c'est quoi oula une petite crème une petite crème de la marque je sais pas ce que c'est la marque solution c'est ça unifie le teint et ravive les clas c'est un sérum unifiant illuminateur non testé sur les animaux 0% d'ingrédients toxiques et inutiles 0% d'huile de palme vegan ça c'est vraiment pas mal par contre 100% d'origine naturelle 70% de plantes bio c'est vraiment pas trop mal comme produit il fait 10 millilitres donc c'est bien pour tester en plus les sérums vous en mettez pas beaucoup franchement je valide 7, 8, 8, 8 alors ça c'est une crème pour les mains de la marque compagnie de Provence présente comme ceci c'est une assez grosse crème pour les mains ça on s'en sert tout le temps 95% d'origine naturelle c'est une 30 millilitres pour une crème pour les mains c'est pas trop mal ultra hydratante algues velours enrichies en algues de méditerranée et en huile végétale d'exception c'est pas trop mal à voir aussi si c'est non testé sur les animaux ou pas je trouve qu'une crème pour les mains on peut pas se couper entre guillemets j'ai pas trop envie de tout ouvrir et de sentir toutes les odeurs parce que je sais pas si j'utiliserai tous les produits donc je préfère les laisser fermer je peux pas là par exemple la date de l'été elle est 8 mois ça va mais je peux pas être sûre d'ouvrir les produits et de tous les utiliser dans le temps imparti 9 la case numéro 9 parce que déjà on est en octobre novembre décembre d'ici Noël ça fait déjà 2 mois donc c'est assez léger aussi c'est quoi oh je pense que c'est la marque blanc crème ça ouais on reconnaît vite les packaging de blanc crème il me semble que cette marque est super bien là c'est une crème bain douche parfum miel en 30 millilitres made in France donc il me semble que cette marque est mon petit souris d'animaux à voir ce que ça donne par contre ça je vais le sentir ouais ça sent très 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 fort le miel si vous aimez pas le miel c'est à éviter clairement pareil c'est du petit format ça c'est pareil c'est moi j'aime bien parce que ça nous permet de tester une large variété de produits et de gamme et en plus pour un calendrier de l'avent à 50 euros je préfère avoir des petits produits si je les aime pas j'aurai moins de difficultés à les finir que si je reçois un format de 100 millilitres et que je le déteste ou qu'il est pas du tout adapté à ma peau et que je ne peux pas le finir j'aime pas ça donc je préfère recevoir des petits formats la case numéro 10 c'est une grosse case qu'est ce que c'est ? alors encore un conditionneur encore un après shampoing c'est un peu dommage parce qu'étant donné qu'on a déjà eu un après shampoing dans la case 4 je crois c'est vegan aussi par contre il marque que il faudra que je me renseigne sur la compo encore une fois voir s'il n'y a pas de silicone et tout ça parce que moi je mets pas ni de silicone ni de paraben dans mes cheveux je me renseignerais mieux mais ça par contre typiquement je suis moins fan parce qu'on a déjà eu le même type de produit alors c'est pas la même marque d'ailleurs je vous ai pas dit c'est la marque reboot donc après ça c'est pareil ça on en met pas beaucoup donc le 64 minutes on en a pour une éternité enfin moi qui ai les cheveux longs j'en mets un peu plus mais globalement ça va quoi mais je suis déçue parce qu'on a déjà eu un après shampoing et pourquoi pas avoir mis par exemple le shampoing de la même gamme pour pouvoir tester une gamme complète de la même marque mais bon c'est pas grave on va à la case 11 qui est une plus petite case c'est toi et qui est un peu plus légère c'est qu'est ce que c'est exit the king eau de parfum ça c'est hyper subtil de mettre des parfums parce qu'on a pas du tout tous les mêmes goûts moi je suis très florale c'est soit très floral soit très fort de caractère et celui-ci il dit ce qu'il sent mousse de savon béroses jasmin rose patchouli mousse absolue oula le patchouli il y a trop de patchouli je pense que c'est un parfum homme après bon ça sent grave l'homme par contre c'est du made in france donc ça c'est plutôt sympa c'est cool mais par contre je trouve que c'est un peu trop masculin comme parfum c'est sympa j'essaye d'aller vite parce que sinon la vidéo va durer une éternité c'est un peu trop simple qu'est ce que c'est ? oula c'est pas du tout noir alors qu'est ce qu'on a ? j'adore la texture c'est marqué en gummy sheet mask milk sticker alors c'est un masque du coup pour la peau il me semble de la marque Habib donc c'est coréen apparemment masque et tissu hydratant au lit et on a encore un bon d'achat c'est 10 euros offert des 39 euros d'achat donc ça c'est pas mal par contre le masque j'aimerais en savoir un petit peu plus je vais aller ouvrir je ne me dis pas plus en fait améliore la texture de la peau et donne un coup d'écran d'accord à voir il me semble que la Corée du sud ne fait plus les tests sur les animaux depuis 2018 donc je vais me renseigner voir si c'est vrai ou pas enfin en tout cas si cette marque en question est coréenne ou pas et c'est sympa d'avoir des petits masques pourquoi pas 12, 13 de toute façon je vous ferai mon avis global à la fin oula par contre elle est loin de cette case une crème de jour hydratante et soignante lisse et réduit les lignes fines crème de jour e-cooking c'est vegan il me semble que cette marque est créative c'est une 15ml j'adore parce que le packaging est hyper simple tout dans la simplicité sympa une petite crème de jour en plus je trouve que quand même on a assez pour bien la tester c'est plutôt pas mal en plus on a plusieurs marques différentes on a pour les cheveux pour le teint on a du masque on a vraiment pour l'instant on a aussi du maquillage franchement pour l'instant on est plutôt pas mal hein 14 pour l'instant on est variés franchement ah c'est là ah non j'ai cru que c'était la même marque que tout à l'heure bah si c'est la même marque que tout à l'heure non ah non c'est pas la même il me semblait que c'était la même marque que tout à l'heure mais non c'est Absolution c'est un lait peau douce donc une émulsion apaisante corps nourrit à dossier et protège 50% de plastique recyclé made in France donc je pense que c'est non testé sur les animaux 39% d'origine naturelle éco-certifiée bah écoutez ça m'a l'a pas trop mal c'est quand même un c'est pas marqué le millilitre c'est un 30 millilitres donc aussi c'est pas mal pour tester et puis en plus si vous voulez partir en voyage maintenant que ça réouvre un petit peu tout là c'est vraiment pas trop mal pour mettre dans la petite trousse à voir, à tester aussi c'est pas mal vraiment on a eu un gommage on a un hydratant c'est très complet comme calendrier pour l'instant 14, 15 mis à part l'après-shampooing qui s'est répété mais bon pour une fois ça va j'arrive pas à l'attention alors ça j'avais entendu parler de cette marque c'est la marque First Aid Beauty c'est un nettoyant pour le visage avec stimulants antioxydants élimine l'excès de sébum les résidus de maquillage tu vas y arriver élimine l'excès de sébum les résidus de maquillage la saleté et la crasse convient aux peaux sensibles c'est un 28,3 grammes oula c'est très précis testé sous contrôle dermatologique sans parfum artificiel bon après c'est un nettoyant classique à voir parce que j'ai vraiment entendu des bonnes revues sur cette marque donc à voir ce que ça donne voir si c'est non testé sur les animaux aussi pour l'instant il me semble pas avoir eu de trucs non enfin de trucs testés à part la marque Caudalie j'ai pas envie de dire de bêtises je vais me renseigner mais il me semble qu'on est plutôt pas mal 16 oula c'est léger j'ai peur oh je suis trop contente je suis trop contente c'est une gelée une huile nettoyante en gelée de la marque Rennes cette marque est non testé sur les animaux et j'adore cette marque je l'aime trop j'ai un tonic et une crème pour crème de jour de cette marque est vraiment trop bien par contre ils sont un petit peu chers mais apparemment c'est des ingrédients de qualité qu'il y a dedans et c'est vegan en plus 17 oula oh non c'est trop léger ça j'ai trop peur j'ai peur c'est trop sympa le concept plaira pas à tout le monde mais moi je trouve ça cool c'est de la marque Respire c'est un dentifrice à croquer c'est pour éviter les déchets plastiques croquer votre pastille pour la dissoudre humidifier votre brosse à dents et brosser rincez bien votre bouche et souriez c'est pour vos dents et pour la planète j'ai toujours voulu tester ce genre de dentifrice mais j'ai jamais osé sauter le pas j'utilise des dentifrices bio déjà depuis quelques temps et c'est vrai qu'il y a quand même le pot en plastique là j'en ai un avec un pot en verre mais si c'est juste du carton c'est vraiment trop bien 98% d'origine naturelle à la menthe fraîche et c'est 10 pastilles mais ça j'ai trop hâte j'ai trop hâte et en fait ça se présente sous forme de petit trium on dirait des petits bonbons faut pas les avaler hein c'est une dentifrice ah j'adore le concept vraiment je suis choquée je suis vraiment trop contente qu'ils aient mis ça dans un cambré de l'avant 17 du coup 18 on arrive à la fin déjà alors Garantia c'est de la marque Garantia donc Garantia n'est non taissée sur les animaux balle masquée des sorciers masque nourrissant apaisant préventif est-ce qu'on a eu un masque ? oui on a eu un masque en tissu mais il me semble pas avoir eu de masque en forme de tube comme ça beurre gel frais fondant beurre de carité et de cacao cire d'orge il d'argan tournesol plein de trucs c'est un format 10 millilitres il prépare la peau avant une exposition solaire une protection solaire reste indispensable appliquée généreusement sur le visage votre peau l'absorbe pas besoin de rosser ah mais quoi ? en fait c'est un masque mais qu'on on sèche pas en fait on enlève pas en fait il apaise la peau irritation picotement et rougeurs sont visiblement diminués pas mal ok ça va le concept 19 oh la la case elle est bizarre elle est toute en longueur comme ça qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah oui j'avais vu Ça c'est pareil, ça plaît ou ça ne plaît pas C'est un petit pinceau applicateur de masque C'est en embout silicone Moi j'aime beaucoup parce que je déteste mettre mes doigts dans les peaux Je trouve ça dégueulasse Et le silicone je trouve écologiquement parlant C'est pas ouf Mais c'est plus simple à nettoyer que des pinceaux à poils Et pour les masques je trouve ça plus hygiénique De nettoyer un pinceau à embout silicone Qu'un pinceau avec des poils Ça c'est vraiment cool C'est un petit accessoire mais c'est des accessoires très utiles Donc j'adore le concept Vain, il est où le petit vin ? Une grosse casse et le truc est tout petit Oh j'adore cette marque, je suis trop contente Mais j'adore ce calendrier, c'est un truc de ouf C'est la marque Polar, c'est un baume pour les lèvres La véritable crème de Laponie 10 000 litres, ça ça suffit, c'est un baume pour les lèvres Il est trop trop bien, cette marque est trop trop bien J'adore trop la marque Polar Vraiment, j'avais déjà testé des crèmes de cette marque Et j'avais adoré Franchement Quand je bois la globalité du calendrier Je me demande ce qu'il nous réserve pour le 24 Parce que franchement Case 21 Oula ça c'est lourd C'est cool J'avais déjà entendu parler cette marque aussi Ça sent super bon J'ai envie de le manger C'est un lait nourrissant pour le corps aussi Bon, ça répète un peu Mais c'est une marque Ah je sais pas si c'est bizarre Mais c'est une marque différente C'est fait en Europe C'est vegan Donc à voir si c'est testé sur les animaux Je n'ai pas dit la marque Mais je n'arriverai pas à vous la dire C'est Oblipica Siberica C'est pas mal L'odeur Je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas en fait Ça sent bon Avoir après une fois sur le corps C'est pas mal C'est un format quand même qui est assez gros C'est quoi ça ? 30ml ? 50ml ? C'est pas mal Par contre ce que je... Petit bémol Je trouve que l'applicateur c'est pas ouf En fait vous avez juste à ouvrir Et que vous sortez comme ça Pour appliquer c'est pas ouf Après c'est vraiment pour être chiant La case 22 Oh non c'est bien saoulé Ça ça bouge pas Qu'est ce que c'est ? Mais c'est trop bien ça C'est un revitalisant sans rinçage tout en un De la marque Moroccanoil Mais ça j'adore Et en plus l'odeur Moroccanoil Ça sent mon coiffeur J'adore mais c'est trop bien ça Vous mettez ça Vous ne grincez pas Et vous laissez C'est pour tout type de cheveux J'adore Encore une fois c'est un petit format Je ne sais pas si je vous l'ai dit C'est un 20ml On adore On adore Plus que deux cases Je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent nous réserver Il me semblait que je l'avais vu Qu'il y allait avoir du MAC dedans Peut-être que je me suis trompée 23 Alors Elixir du rivage Booster liftant Et tenseur de la marque Algologie Alors ça Si vous savez Je ne sais pas Mais à chaque fois Je reçois des produits De la marque Algologie Et je n'arrive pas à trouver S'ils sont créatifs ou pas Je n'arrive pas à le trouver Même sur leur propre site Ou sur tous les autres sites Que je connais Pour les tests sur les animaux Je n'arrive pas à savoir C'est un truc de ouf Donc je suis curieuse de savoir C'est bien Parce que du coup C'est un booster Ça fait une autre gamme de produits Dans tout le calendrier Mais je ne sais pas Si la marque est non testée ou pas Donc à voir C'est un 15 litres Donc c'est plutôt pas mal C'est un espèce de sérum non ? Oui c'est un espèce de sérum C'est appliqué avant la crème De jour ou de nuit C'est pas mal Mais on en a déjà eu un Il me semble Après c'est un peu répétitif Mais vu que c'est des marques différentes Ça permet de tester plusieurs choses Et là On arrive au 24 Je pense Que c'est MAC Ouais j'avais reçu On a pour le dernier jour Un fard à joues MAC Alors pour celles qui adorent la marque MAC C'est super Mais MAC teste sur les animaux Donc je suis désolée Mais ça non Mais t'es un blush qui n'est pas testé S'il vous plaît Et en plus on a aussi un blush Fenty Donc j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire des doublons Mais avec des marques différentes En tout cas Moi je l'ai eu en teinte Je crois que c'est Melba Je vais vous montrer quand même si ça vous intéresse Si j'arrive à l'ouvrir C'est un rose orangé Vraiment sympathique Déception Déception Franchement là vous avez dit Tiens sans faute Et bah je suis assez surprise Je m'attendais à un truc assez Pas nul Mais je m'attendais à quelque chose de différent J'ai cru que la Glossy Box l'année dernière J'ai été surprise Mais franchement j'étais à 55 ans J'étais contente et pas très content Mais alors celui-ci m'a bluffé Vraiment Pour un prix de 49 euros Comme je vous l'ai dit On a beaucoup de miniatures Ou de formats voyage Moi je trouve le principe sympa Parce que voilà Comme je vous l'ai redit Plus loin dans la vidéo D'avoir des gros formats Si on n'aime pas le produit Ça sert à rien Là ce qui est bien C'est que du coup Si vous aimez le produit Vous pouvez le racheter en grand En plus on a eu deux tickets Avec des codes promo Donc ça vous permet d'utiliser ces codes Pour acheter les produits En gros sur leur site Ou ailleurs Même si vous voulez Je veux dire Il n'y a pas d'importance Mais je préfère le format petit Plutôt que les formats trop gros Sauf si c'est pour des produits Qui sont incontournables Enfin Enfin et encore Ou sauf si c'est des produits Que vous connaissez vraiment Et que vous ne pouvez pas vous tromper Admettons un scrub On ne peut pas se tromper C'est pour ça je pense Qu'ils l'ont mis en gros Un scrub Un exfoliant pour le corps On ne peut pas se tromper À part sur l'odeur peut-être Je suis super surprise De ce calendrier de la vente Mis à part le blush MAC Qui est vraiment Une marque qui est vraiment Montessie sur les animaux Il faudrait que je me renseigne Sur toutes les autres J'ai envie de dire Comparé au box tous les mois Je suis assez choquée Franchement Pas beaucoup de maquillage Par contre je crois Qu'on a deux items Maquillage qui sont de blush Après on est beaucoup typé Sur le soin Corps, cheveux et visage Je trouve que la variété De produits qui est présenté Est vraiment pas mal Puisque comme je dis On a des crèmes hydratantes On a des sérums On a des nettoyants Pour le visage On a un exfoliant Pour le corps On a deux laits Pour le corps On a un gel douche Ensuite on a Un spray protecteur Pour les cheveux On a deux Conditionneurs Donc deux après shampoing Pour les cheveux Franchement Même si on a eu des doublons Par exemple on a eu deux Sérums visage C'est deux sérums Qui sont adaptés Pour deux types De peaux différents On a eu aussi deux masques C'est pareil C'était un masque Plutôt hydratant Et un masque Plutôt pour les rougeurs Ça peut être adapté À deux types De peaux différents Mais je pense Qu'ils sont globalement Ils peuvent atteindre Un maximum de public Et je trouve ça Vraiment cool Qu'ils aient fait ça Même si certains N'aiment pas Qu'il y ait deux fois Après shampoing Ils auraient pu mettre Et le shampoing Et l'après shampoing De la même marque Ça aurait pu être sympa De connaître une gamme entière Après ce qui est bien C'est que là du coup On teste deux marques différentes Si la première ne nous convient pas Peut-être que la deuxième Va nous convenir Ils auraient pu jouer Sur cet aspect là Peut-être Je suis plutôt surprise Même en tant qu'accessoire nul On a souvent des accessoires nuls Pour combler les trous Quand les calendriers Ne coûtent pas très cher Franchement En accessoire nul On avait quoi Un pinceau-applicateur à masque Je trouve pas ça Super nul Surtout pour un calendrier 24 cases On a eu aussi Le exfoliant pour les lèvres Mais je trouve ça super utile Enfin personnellement Personnellement Je suis comblée Et j'espère ne pas J'espère un peu trop oublier Les cases Pour être encore plus surprise En décembre J'ai trop hâte de le réouvrir Et de pouvoir utiliser les produits Je le clôture avec vous Je le ferme Quand vous recevez Vous avez une petite feuille Avec le nom des produits La marque La contenance Et tout et tout et tout Je vous mettrai évidemment Dans la barre d'informations Le lien Pour trouver directement Le calendrier Et aussi Je crois que j'ai un lien De parrainage Donc je vous mettrai tout ça Dans la barre d'informations Comme d'habitude En tout cas J'espère que ce déballage De calendrier Vous aura autant plu Que ce qui ne m'appuie à moi Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye